Salut à tous, c'est Benji et bienvenue pour cette petite vidéo mini compte rendu achat, mini compte rendu mais qui regroupe quand même 3 ou 4 mois, puisque le premier jeu que je vais vous présenter m'a été offert au mois de décembre, il s'agit d'un cadeau des vos giens, salut Didier Négé, je vous embrasse très fort, et c'est Allboy qui est encore sous lister actuellement, je vais me faire charrier par GG, il va me dire alors, autant faire un jeu, c'est quand même pour qu'ils jouent, je dis oui, mais j'ai d'autres jeux en ce moment auxquels j'y joue aussi, mais le premier je vais le faire très très bientôt, dès que j'ai fini l'un des jeux que je vais vous présenter, je l'attaque. Alors, en second jeu, je vais vous présenter quand même la plus grosse attente de cette année pour moi, enfin, du début d'année pour moi, c'était le Resident Evil 2. Alors, franchement, c'est un très très bon jeu, même si j'aurais préféré une caméra fixe, enfin des plans de caméra fixe à la Resident Evil normal, plutôt que de nous faire un remake à la Resident Evil 4, même si ça reste très horrifique, très survivale, très bien d'ailleurs, vraiment très très sympa, je trouve quand même que la caméra à l'arrière gâche un peu l'immersion, enfin, gâche un peu le charme de Resident Evil, pas l'immersion, mais le charme plutôt, de Resident Evil. On va continuer avec un... On parlait de Resident Evil, mais on va continuer un peu avec un jeu de la même trempe, il s'agit de Onimura, sur Switch, donc c'est un jeu qui était sorti sur PS2, c'est un remake aussi d'ailleurs, enfin un remaster plutôt, celui-là. Enfin, j'en sais rien, un remake remaster. Enfin bref, graphiquement, il n'a pas vraiment beaucoup changé, il a été remis en HD, bien sûr, mais on sent toujours que c'est un vieux jeu. C'est un jeu qui se déroule un peu... Qui se déroule un peu... Qui se déroule au Japon médiéval, enfin pendant la période du Japon médiéval. Il y a beaucoup de monstres, des squelettes qui nous attaquent, les plans sont fixes à la Resident Evil, réellement. On retrouve vraiment la patte de Resident Evil, d'après... Je ne connaissais pas du tout ce jeu-là avant que Carole Quintaine, de la chaîne Carole Quintaine, nous en parle en fait, en nous disant que c'était le jeu qui devait être un Resident Evil au Japon médiéval, mais finalement, ils ont changé complètement tout et ça a donné au niveau. Donc, je ne regrette pas de l'avoir acheté, je le découvre, je m'éclate bien dessus. Je suis un peu coincé, il y a un petit casse-tête qui me pose problème, mais bon, je vais en venir à vous. Il n'est pas très long apparemment le jeu, mais il est très très bien. un peu plus basé action que la Resident Evil. Bon, j'arrête d'en parler, je vais passer à l'autre. On va passer à un jeu auquel je ne me suis pas vraiment attardé. Je l'avais acheté pour les jeux avec Mathilde, mais finalement, au bout de deux parties, on s'est fait un peu chier dessus. Est-ce que c'est le... Attention, c'est nous qui nous a dérompu à ce genre de jeu-là, parce que moi, j'avais adoré un de ses prédécesseurs sur GameCube, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à retrouver la patte... Enfin, la patte... à retrouver ce que j'aimais vraiment dans Super Smash Bros. PD. Il s'agit de Super Smash Bros. Ultimate. Alors, c'est cool, il y a plein de héros, il y a plein de trucs, encore, il faut les débloquer, mais je n'arrive même plus à manipuler les combattants. Je n'ai même plus joué avec. Ça me saoule. Du coup, j'ai laissé un peu de côté. Et je termine ce jeu... Enfin, ce jeu... Ce petit bilan achat par l'un des jeux auquel je suis à fond de dansement. Il s'agit de Conquer, Live et Reloaded. Donc, c'est la même version. C'est encore un remake. En fait, c'est que des remakes que j'ai presque. Mis à part, le Super Smash Bros. Et le cadeau de mes Vosgien. Old Boy. Le reste, c'est vraiment que des remakes. Et des remasters. Donc, le Conquer... C'est un remake de Bad for Day sur Nintendo 64. C'est refait avec des meilleurs graphismes. D'ailleurs, il est super beau sur la Xbox One X. Si vous avez une Xbox One X ou que vous êtes tenté par ce jeu-là, honnêtement, foncez. Le rendu est vraiment beau. Niveau contrôle, on sent que ça vieillit un peu, mais ça va encore. Personnellement, j'ai testé via émulateur, la version Nintendo 64. et même via émulateur qui est censé embellir les graphismes. J'ai vraiment du mal. Niveau contrôle, tout ça, c'est pareil. Du coup, la version Xbox me convient vraiment bien. En plus, ça va rester cher. Mais j'ai eu à 60 euros la version 64 et autour des 400 euros. Ce que vous voyez là, c'est une étiquette qui est qui est rachée. C'est pas la jaquette. C'est il faut que je trouve de l'alcool ou de l'eau écarlate. Suivez le tuto de Dine pour enlever ça. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis toujours content de vous faire part un peu de mes achats de temps en temps. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501